Bonjour et bienvenue. Mon nom est Ibrahima. Aujourd'hui, nous allons parler du cloud computing ou bien l'info nuagique. C'est quoi l'info nuagique? L'info nuagique ou cloud, pour faire court, est un modèle informatique qui repose sur des ressources informatiques partagées plutôt que sur des serveurs locaux ou des appareils personnels pour gérer les applications. Le cloud est un moyen de partager un pôle de ressources informatiques configurables et de les rendre facilement accessibles de n'importe où et à tout moment. Cela permet une plus grande flexibilité, évolutivité et rentabilité. Dans ma vidéo sur les patrons d'architecture, j'avais parlé du Space Based Architecture Pattern. Ce patron est aussi connu sous le nom de Cloud Architecture Pattern ou Cloud Based Architecture. Il existe trois principaux types de services de cloud. Nous avons Software as a Service ou SaaS ou Application en tant que service. Le SaaS est un type de service de cloud qui fournit des logiciels sur Internet sur la base d'un abonnement. Les fournisseurs SaaS hébergent et maintiennent le logiciel et les clients peuvent y accéder via un navigateur web ou bien un client léger. Les solutions SaaS peuvent inclure une large gamme de logiciels tels que la gestion de la relation clientèle, la planification des ressources d'entreprise et les systèmes de gestion des ressources humaines. Le SaaS est un modèle de livraison populaire pour les logiciels d'entreprise car il élimine le besoin pour les clients d'installer et de maintenir le logiciel sur leur propre serveur et leur permet d'accéder au logiciel de n'importe où avec une connexion Internet. Platform as a Service ou PaaS ou Platform en tant que service. Le PaaS est un type de service d'info nuage qui fournit une plateforme permettant aux clients de développer, d'exécuter et de gérer des applications sans la complexité de la création et de la maintenance de l'infrastructure sous-jacente. Les fournisseurs de PaaS proposent généralement une gamme d'outils et de services tels que des cadres de développement, des bases de données et des intergisels. Que les clients peuvent utiliser pour créer et déployer leurs applications. Avec PaaS, les clients peuvent se concentrer sur le développement et l'amélioration de leurs applications plutôt que de se soucier de la gestion d'une infrastructure sous-jacente. Les solutions PaaS incluent souvent un ensemble d'API et d'outils qui peuvent être utilisés par les développeurs pour intégrer leurs applications à une variété de services et de systèmes. Infrastructure as a Service ou IaaS ou Infrastructure en tant que service. Le IaaS est un type de service du cloud qui fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet. Les clients peuvent louer des ressources informatiques tels que des serveurs, du stockage et des réseaux auprès de fournisseurs IaaS sur une base de paiement à l'utilisation. Cela permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire leurs ressources informatiques selon leurs besoins sans nécessiter d'importants investissements en capital dans l'infrastructure physique. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud sont les principaux fournisseurs de services cloud. La Function as a Service ou FaaS ou Fonction en tant que service est un autre type de service de l'infrastructure en tant que service qui devient de plus en plus populaire. FaaS permet aux développeurs d'écrire et d'exécuter du code dans le cloud sans avoir à se soucier de la gestion d'une infrastructure sous-jacente. L'exemple le plus connu du FaaS est AWS Lambda qui permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Un autre exemple de FaaS est Google Cloud Function qui vous permet également d'exécuter du code sans avoir besoin de gérer des serveurs. Avec FaaS, les développeurs peuvent écrire et déployer du code dans une variété de langages de programmation et d'environnement d'exécution et ne payer que pour les ressources utilisées pendant l'exécution du code. Cela permet d'économiser de l'argent, rendre l'entreprise plus efficace et faciliter sa croissance et son évolution. FaaS offre également aux architectures serverless, c'est-à-dire sans serveur, et à l'informatique événementielle de nouvelles façons de travailler, ce qui peut conduire à de nouveaux types d'applications et de cas d'utilisation. Un autre service connex est le Backend as a Service, ou BAS, qui est un service basé sur l'info nuagique qui permet aux développeurs de lier leurs applications mobiles et web à un back-end basé sur le cloud. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur le développement du front-end de leurs applications, tandis que le fournisseur BAS s'occupe de l'infrastructure back-end. Les exemples incluent Firebase, AWS Amplify et Back4App. En résumé, FaaS et BAS sont des services supplémentaires qui deviennent de plus en plus populaires dans l'espace de l'info nuagique. Ils offrent différents avantages et cas d'utilisation. Pourquoi utiliser le cloud? L'évolutivité est l'un des principaux avantages du cloud. Avec le cloud, les utilisateurs peuvent facilement augmenter ou diminuer les ressources informatiques selon leurs besoins, sans avoir à investir dans du matériel coûteux. Un autre avantage clé est la rentabilité. Avec le cloud, les utilisateurs ne payent que pour les ressources qu'ils utilisent, au lieu d'acheter du matériel et des logiciels coûteux en une seule fois. Le cloud permet également une plus grande flexibilité et collaboration. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs données et applications à partir de n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet, ce qui facilite la collaboration entre les équipes distantes. De plus, le cloud permet une plus grande sécurité et une reprise après-sinistre. J'ai parlé de reprise après-sinistre dans la vidéo de disponibilité. Avec le cloud, les données sont stockées sur des serveurs distants, qui sont souvent plus sécurisées que des serveurs sur site. Et en cas de sinistre, les fournisseurs de cloud disposent souvent de plusieurs centres de données et peuvent facilement récupérer les données. Quels sont les différents types de cloud et comment affectent-ils les dépenses de l'entreprise? Parlons d'abord de CAPEX et d'OPEX. Donc, les dépenses à capital ou CAPEX sont les fonds qu'une entreprise ou une organisation met de côté pour acheter ou améliorer des actifs à long terme comme l'immobilier, l'équipement et la technologie. L'objectif de ces investissements est de gagner ou d'économiser de l'argent au fil du temps. Dans le cloud, CAPEX fait référence aux coûts d'achat et de configuration des serveurs, des systèmes de stockage et d'autres éléments d'infrastructure nécessaires pour faire fonctionner un cloud privé. Cela peut également inclure les coûts des licences et des logiciels nécessaires pour faire fonctionner l'infrastructure cloud, contrairement aux dépenses d'exploitation ou OPEX qui sont utilisées pour couvrir les coûts permanents tels que les salaires et les services publics. Les CAPEX sont généralement utilisés pour financer des investissements ponctuels dans des actifs qui seront utilisés sur une longue période. Pour les types de cloud, la division se fait sur ce que le client prend en charge et ce que le fournisseur prend en charge. On a le cloud privé. Un cloud privé est détenu et exploité par une seule organisation et seule cette organisation l'utilise. Ce qui signifie que l'organisation est responsable des coûts de construction et de maintenance de l'infrastructure. Cela signifie que l'OPEX et le CAPEX sont généralement plus élevés pour les clients du cloud privé car ils doivent investir dans leur propre infrastructure et la maintenir. Donc on a le cloud public. Un cloud public est détenu et exploité par un fournisseur de services tiers et est accessible au grand public sur Internet. Les fournisseurs de cloud public facturent généralement les clients sur la base d'un modèle de paiement à l'utilisation où les clients ne sont facturés que pour les ressources qu'ils utilisent. Cela signifie que les dépenses opérationnelles sont généralement inférieures pour les clients du cloud public car ils n'ont pas à investir dans leur propre infrastructure ni à la maintenir. Les dépenses en capital peuvent également être inférieures car les clients n'ont pas besoin de faire d'importants investissements initiaux dans le matériel et les logiciels. On a aussi le cloud hybride. Un cloud hybride est une combinaison du cloud privé et public où les composants sensibles sont stockés sur un cloud privé et les autres composants sont stockés sur un cloud public. La structure de coûts des clouds hybrides peut varier en fonction de la configuration spécifique. Certaines organisations peuvent utiliser un cloud public pour les données non sensibles et un cloud privé pour les données sensibles. Ce qui signifie que les coûts de construction et de maintenance de l'infrastructure du cloud privé seront plus élevés que pour un cloud public. On a aussi les clouds communautaires. Un cloud communautaire est partagé par plusieurs organisations qui ont des exigences similaires et est utilisé par une communauté spécifique. La structure des coûts des clouds communautaires peut varier en fonction de la configuration spécifique aussi. Il peut s'agir d'une responsabilité partagée entre les membres de la communauté ou un fournisseur tiers peut être utilisé. Auquel cas, la structure des coûts sera similaire à celle d'un cloud public. Le multicloud. L'utilisation de plusieurs services cloud de différents fournisseurs pour répondre à des besoins spécifiques est appelé multicloud. La structure des coûts pour les multicloud peut varier en fonction de la configuration aussi. Les organisations doivent et généralement payer pour chaque service cloud qu'elles utilisent, ce qui peut entraîner des coûts OPEX et CAPEX plus élevés. Dans l'ensemble, le cloud est une technologie puissante qui représente de nombreux avantages tels que l'évolutivité, la rentabilité, la flexibilité, la collaboration, la sécurité et la reprise à presse sinistre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cloud computing, assurez-vous de consulter certaines ressources disponibles en ligne tels que les tutoriels et la documentation des fournisseurs de services. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !